C'est un jeu de plateforme en 2D dans lequel on incarne un violoniste dans un monde merveilleux dans lequel la musique est une source de vie. Et ce violoniste, il utilise son archet et son violon pour activer des éléments dans le décor, se catapulter, rebondir, éviter des obstacles, dans le but de reformer un orchestre pour ramener la vie dans ce monde merveilleux. D'où vient l'idée et comment elle a évolué ? L'idée, à la base, c'est un pitch de gameplay. Le gameplay est venu avant et ensuite l'univers. Le gameplay, l'idée, c'était de pouvoir utiliser un outil pour se planter dans les murs et le sol et se catapulter dans un univers en 2D. L'univers, c'est venu après, c'est qu'est-ce que ça pourrait être cet outil ? C'est devenu un archet de violon. À la base, c'était une lance, mais on ne voulait pas de combat, on ne trouvait pas ça très original. C'est devenu un archet de violon qui a amené le violoniste et qui a ensuite amené l'univers merveilleux autour de la musique et tout ce qui va avec. Justement, quel est ton rapport avec la musique, toi, personnellement ? Et le processus de composition et d'enregistrement, comment ça s'est passé ? La musique, c'est quelque chose que... Tous les membres de l'équipe ont un rapport différent avec la musique, ils n'écoutent pas forcément les mêmes choses. Par contre, on a appris à le mettre au centre de notre processus créatif parce qu'on voulait vraiment tout mettre sur l'univers de l'orchestre symphonique. Et du coup, ça veut dire que dans chaque département créatif de conception du jeu, on a essayé de relier, de faire des ponts avec l'orchestre symphonique de manière à atteindre cette cohérence qui est à la fois musicale mais qui correspond aussi avec l'univers, avec les mécaniques de gameplay. Donc, je dirais qu'on a fait beaucoup d'efforts pour que la musique soit perçue comme un élément central dans notre jeu. Et voilà, c'est très important pour nous. Maintenant, on a des rapports différents à la musique. Par exemple, notre compositeur principal qui a appris à composer ce style de musique spécialement pour Symfonia, lui, à la base, ce qu'il composait, c'était de la drum and bass. Donc, c'était vraiment quelque chose de très, très différent de la musique symphonique. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on a appris à travailler ensemble. Justement, parlant de l'équipe, c'est une équipe de 13 étudiants, c'est ça ? Oui. Tu peux les présenter rapidement ? Rapidement, du coup, les 13 étudiants de base, on a trois game designers dont je fais partie. On avait, du coup, quatre programmeurs, quatre game artists, du coup, tous 2D. Et on avait un compositeur et un produceur. Voilà, sur ces 13 personnes, on en a, du coup, neuf qui ont travaillé sur le projet commercial Symfonia, donc 75%. Et les quatre personnes, même qui n'ont pas travaillé sur le jeu, ont quand même fondé l'entreprise en notre compagnie. Donc, on est tous... On fait tous partie de l'aventure Sony Peak, Symfonia. Comment passe-t-on d'un projet étudiant à un projet pro ? Passer d'un projet étudiant à un projet pro, c'est très difficile. C'est une transition qui n'est pas du tout habituelle. Enfin, il y a quelques projets chaque année ou tous les deux ans qui peuvent le faire. En fait, c'est si difficile aussi parce que, déjà, de base, fonder un studio et de jouer indépendant et réussir à sortir un premier jeu, c'est très difficile. Nous, on a juste, entre guillemets, la chance d'avoir fait une école avant et donc d'avoir acquis des compétences et acquis la capacité de travailler ensemble et la chance de pouvoir tester nos capacités créatives sur des projets étudiants. Ça, c'est ce qu'on a en plus des autres. Après, derrière, ça reste difficile dans le sens où il faut réussir à fonder un studio, convaincre un éditeur ou d'autres investisseurs ou l'État, via les subventions du CNC, que ça vaut le coup de mettre de l'argent sur nous et qu'on est capable de faire des choses de qualité. Et ça, en vrai, c'est jamais facile et c'est vraiment du projet par projet. Donc, en plus de ça, il a fallu aussi apprendre d'autres choses, comme par exemple, comment on gère un studio, comment on fait pour relationner avec d'autres entreprises, avec un comptable, comment on gère une structure, en fait. Et donc, tout ça, on ne nous l'apprend pas à l'école, il a fallu l'apprendre sur le tas. Donc, c'est quelque chose qui est plus ou moins facile suivant les personnes, suivant les profils. Voilà. Moi, c'est quelque chose qui m'intéressait de base, donc j'ai pris plaisir à le faire. Il y a quoi dans Symphonia qu'on ne verra jamais, qui a été écarté, en fait ? Et pourquoi ça a été écarté ? Par exemple, Symphonia, c'est littéralement axé uniquement sur les musiques de l'orchestre symphonique. Donc, on ne verra pas d'instruments qui ne font pas partie de l'orchestre symphonique. C'est vraiment certains instruments de manière spécifique. On nous a demandé aussi, ouais, Symphonia, vous pourriez faire du jazz, vous pourriez faire du rock, vous pourriez faire du métal, très intéressant aussi. Mais ce n'est pas l'objectif de ce jeu en particulier. Ce jeu-là en particulier, il est vraiment axé autour de l'orchestre symphonique. Donc ça, on a aussi écarté, après, y avoir pensé et y avoir réellement réfléchi. Après, qu'est-ce qu'on ne verra pas non plus ? Du combat. On a fait le choix vraiment très consciemment de ne pas faire de combat dans notre jeu. Dès le début, on avait cette idée de lance. Non, on ne va pas faire du combat. On veut vraiment faire quelque chose d'unique et de différent et que les gens se disent, ah, je vois pourquoi ça ressemble à d'autres jeux qui existent, mais en même temps, on ne peut pas dire que ce soit vraiment quelque chose qui existe déjà. Ça n'a pas de personnel. Donc, on n'a pas besoin de faire du combat pour faire du Symphonia, je pense. Est-ce qu'un mode co-op a été envisagé à un moment ou à un autre du jeu ? Ou est-ce que c'est un univers typiquement avec un seul héros ? Il n'y a pas de mode co-op qui a été envisagé. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est impossible de le faire. C'est juste que ce n'est pas quelque chose sur lequel on s'est penché. Il y a d'autres personnages dans le jeu et dans l'univers de Symphonia qui pourraient être intéressants à mettre plus en avant. Actuellement, c'est beaucoup Filmon, le personnage principal, qui est central et dont les gens vont se souvenir. Mais dans l'aventure, il y a d'autres personnages que Filmon essaye de rassembler au sein d'un orchestre qui sont aussi importants pour nous, qui sont aussi des musiciens et qui ont un peu leur moment de gloire dans le jeu. Donc, j'espère que les gens s'en souviendront aussi. Et puis, je pense que c'est totalement possible de faire d'autres jeux qui sont centrés sur d'autres personnages de l'univers de Symphonia et raconter des histoires parallèles ou différentes. C'est grave possible. On parlait justement des influences, enfin des jeux qui ont influencé Symphonia malgré eux ou pas. Côté game design, il y a des jeux qui nous ont influencé, par exemple Celeste, Rayman, The End is Night aussi de Edmund Macmillan. Après, côté visuel, il y a des influences aussi pareilles de Rayman, de Ori, un petit peu Hollow Knight également. Côté musical, c'est plus compliqué. Nos références musicales viennent surtout de l'époque romantique de la musique classique. Donc là, on va piocher dans les contes symphoniques, les Camille Saint-Saëns, les Rachmaninoff, vraiment des références entre guillemets de musique savantes, comme on dit. Donc, c'est un peu plus unique à ce niveau-là. Maintenant, côté artistique, on a aussi des références qui ne sont pas forcément des jeux vidéo, comme par exemple l'art nouveau, l'art déco, tout ce qui va être aussi le style architectural baroque. On peut penser à l'Opéra Garnier de Paris également. Des références qui sont liées aux scènes de théâtre, aux scènes d'opéra, vraiment beaucoup de choses. La mécanique de précision aussi, donc l'horlogerie en particulier. Vraiment des références qui sont un peu transmédiatiques pour essayer de faire quelque chose à nous. À quoi joues-tu quand tu ne travaillais pas sur Symphonia ? Et qu'est-ce que tu recommanderais comme jeu en attendant de pouvoir jouer à Symphonia ? Moi, je joue à plein de choses. Je joue beaucoup à des jeux indépendants, parce que c'est une scène qui m'intéresse beaucoup, et aussi dont je fais partie, et j'ai envie de voir ce que font les autres. Les gens font des choses tellement belles et tellement créatives, c'est super cool. Récemment, j'ai joué une deuxième fois avec ma copine à Sea of Stars, par exemple, que j'avais baqué à l'époque, qui est un super jeu. On a fait Return of the Obradin aussi, qui est un jeu vraiment exceptionnel aussi, qui fait partie de mes jeux préférés. En ce moment, je regarde beaucoup ma copine jouer en réalité. Elle joue à Hades aussi, qu'elle découvre aussi pour la première fois. Après, moi personnellement, mes jeux préférés, ça va être tout ce qui va être les jeux de Super Giant Games, donc notamment Transistor et Pyre qui sont mes préférés, des quatre. Chicory aussi, que j'avais également baqué d'ailleurs sur Kickstarter, qui était au final beaucoup mieux encore que ce que j'espérais, donc super chouette. Voilà, plein de jeux. Céleste, c'est mon jeu préféré aussi. Quand le jeu va sortir, donne-nous les trois, quatre mots-clés qui viendront à l'esprit des joueurs quand ils vont le lancer. Forcément, ils vont penser à la musique, parce que c'est tellement central. Je pense que les gens ne vont peut-être pas le conscientiser de cette manière-là, mais nous, ce qu'on a essayé de représenter, c'est une espèce de conte musical. On utilise les mécanismes du conte narratif, donc beaucoup de symbolique, peu de place au dialogue, et beaucoup de place à l'imagination, mais aussi beaucoup à travers la musique. Donc les gens vont avoir, je pense, cette sensation, ce symbolisme, le ressentir. Je pense qu'ils vont aussi beaucoup s'attarder sur les décors, le visuel. En tout cas, c'est ce que les gens nous disent sur les salons. Ils nous disent que le jeu attire tout de suite l'œil de par sa patte artistique, les couleurs, le post-processing, etc., beaucoup de choses de ce genre-là. Et puis j'espère aussi qu'ils vont se dire que le gameplay est agréable et fluide, et qu'ils vont prendre plaisir à manipuler Philémon, notre personnage principal, et à sentir qu'ils peuvent utiliser ces mécaniques comme bon leur semble, et profiter du jeu. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.